Je n'y peux rien, l'Egypte antique a pour moi la même attraction que le médiéval fantastique. J'aime cet univers, des pharaons, des pyramides, des chaux-palmiers et des felouks qui descendent sur le Nil. Ça tombe bien, les felouks qui descendent sur le Nil, c'est typiquement ce que l'on va faire dans Egyzia. Ce très bon jeu de Hatikocha Akitocha. Enfin bon bref, c'est quatre auteurs différents et ils se sont mis ensemble et ils ont fait un seul nom. C'est sorti et illustré par M. Wawinckel, ça se joue de deux à quatre joueurs. Il y a un petit côté classique, c'est le fait de devoir gérer des ressources. On a des équipes de travailleurs et ces équipes de travailleurs vont être utilisées conjointement avec des carrières de pierre pour pouvoir construire des monuments, des temples, des sphinxes, des pyramides, des tombes qui vont nous rapporter des points de victoire et on marquera le plus de points de victoire possible pour gagner. Ça c'est classique, mais ce que j'aime beaucoup, c'est cette petite descente du Nil. Et pour y être allé, j'aime beaucoup cette immersion à me rappeler ces paysages du bord du Nil. On va descendre en felouk, on va installer pendant cinq tours, on va descendre cinq fois le Nil comme ça, mais jamais le remonter. Ça veut dire que si je place un de mes bateaux quelque part, je perds toutes les potentialités qu'il y a derrière. C'est là où se fait la réflexion intéressante. Est-ce que les joueurs ne vont pas aller très vite, très loin pour prendre une carte puissante ou une action puissante au risque que je me la fasse piquer, mais en même temps, si j'y vais trop vite, je ne pourrai plus faire les entre-deux. Et donc je vais jouer un petit peu moins que les autres. L'autre partie très intéressante, qui est thématiquement bien travaillée aussi, en fonction de la crue du Nil, et c'est là où on peut être un petit peu méchant avec ses petits camarades, elle va être plus ou moins grande, elle va donc approvisionner plus ou moins les champs pour tour de Nil et donc donner plus ou moins de nourriture. Comme il faut nourrir ses ouvriers, on peut être un petit peu méchant en cognant des points de victoire, comme ça chez les autres, en manipulant un petit peu la crue du Nil. Et enfin, la dernière petite chose que j'aime bien dans les Guizia, c'est qu'on a des vrais petits cubes. Alors c'est un jeu à cubes en bois, mais là c'est plutôt des petits pavés. Nos constructions, avec les différentes couleurs, vont plus ou moins se remplir. On va voir l'obélisque monter, la pyramide se construire de bas en haut, en serpentant, comme ça, etc. Tout ça donne à la fois un jeu qui thématiquement me convient très bien, et une petite réflexion sur l'heure, l'heure et demie de l'époque qui est parfaite. Les mécaniques dans lesquelles il y a un petit peu de frustration, comme ça, de la réflexion en disant « Est-ce qu'il va aller plus vite que moi ? Est-ce qu'il va vouloir ? Est-ce qu'il va changer la crue du Nil ? Et puis c'est moi qui vais le prendre dans les dents ? » etc. Une interaction sur un jeu plutôt à l'allemande que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. À l'époque où il est sorti, chez Yellow, il y avait une rupture de stock un petit peu rapide. Ce qui fait que le jeu ne se trouve pas très facilement. J'en suis vraiment désolé, parce qu'à côté de ça, Egidia, j'ai vraiment envie d'y rejouer. Vous ne voudriez pas venir à l'officine pour jouer avec moi ? Je ne marre pas venir à l'officine Générique